Et salut tout le monde, voilà aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto forge donc aujourd'hui nous allons voir comment rajouter des effets de potions à un item donc je précise que c'est des effets de potions parce que c'est pas un effet d'enchantement on peut pas faire les deux, enfin si on peut faire les deux mais c'est pas dans ce tuto là donc là je vais vous montrer juste pour mettre les effets de potions sur un item donc d'abord il va falloir créer un item, bon moi je vais pas recréer un item complètement je vais en prendre un que j'avais déjà créé on va prendre le item, j'ai pas un item classique ? non, euh oui, non, init voilà j'avais un item mode basique mais je lui ai fait reprendre la classe item le problème c'est que si je lui fais reprendre la classe item, je ne peux pas modifier ses caractéristiques donc pour ça, si je veux lui rajouter des effets, il va falloir que je crée une classe à lui seul donc new class, euh, je vais l'appeler item mode basique, voilà, comme ça il aura sa classe à lui même et je vais refaire, je vais refaire j'extend item voilà, donc il n'y a pas de constructeur donc c'est pas très grave, il n'y a pas besoin de plus ici, je vais donc mettre sa classe item mode basique voilà donc maintenant notre item là est dépendant de cette classe, on peut donc changer ses caractéristiques je vais vous montrer, euh, les... plusieurs façons de faire agir un effet parce qu'on peut le faire soit quand on a l'item dans la main soit quand il est équipé, c'est-à-dire comme une armure la fonction utilisée n'est pas la même donc en premier nous allons voir comment faire quand euh... quand il est dans la main donc pour cet item, parce que c'est pas un item d'armure celui-là donc on va créer un public void qui s'appelle onUdate donc c'est quand il est Udate tout simplement donc dans la main entre parenthèses item stack qu'on va appeler stack on rajoute un world euh... qu'on appelle worldIn world ou on va appeler world même voilà c'est pas s'embêter un entity qu'on appelle entity un int qu'on va appeler item slot et un boolean qu'on va appeler is selected voilà tac on met nos accolades pour notre fonction et voilà maintenant on importe tout ça entity voilà donc c'est dans cette fonction qu'on va mettre ça donc il n'y a pas grand chose à faire c'est pas très compliqué donc un petit super point et là on met le onUdate donc worldInon passe par world et entity entity et pas entity voilà donc là ça c'est bon et euh... justement dans ce super voilà c'est dans ce super qu'on va mettre euh... notre effet de potion donc euh... pop, 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 pop il va falloir créer donc un entity player qu'on va appeler player donc là c'est pour déclarer la classe entity player qui sera faite par le rapprocher player ce sera égal à entity player ce sera égal à entity in voilà point et virgule euh... tac tac create variable entity oui bah non entity tout court je fais une bêtise voilà donc euh... notre entity player donc la classe sera appelée par player mais c'est aussi égal à entity qui est là qui est équivalent de la classe entity classique donc maintenant il y a item stack à définir item stack donc equiped c'est à dire tant on l'aura en main pourquoi j'ai mis deux Q j'en sais rien equiped donc un item stack équipé ce sera égal à player point euh... current équiped item point véhicule voilà donc ici donc petite condition if donc si équiped égal stack donc là ça veut dire que si euh... l'item stack donc l'item on l'a en main euh... ça va euh... donc time stack si on l'a en main ça va tout simplement effectuer ce qu'on avait dedans donc l'effet de potion donc là pour faire des effets de potion vous pouvez en mettre autant que vous voulez donc enfin du moins qui existe quoi layer point layer point add potion effect et ici on va marquer new potion effect entre parenthèses potion point et là vous pouvez euh... choisir l'effet de potion que vous voulez donc nous on va tester euh... confusion allez potion confusion point euh... get id voilà potion effect on l'importe et il va falloir mettre virgule et rajouter deux petites choses donc on va pouvoir le voir ici si on fait une open déclaration ici on a rajouté donc c'est cette fonction-là qu'on utilise l'idée l'idée qui correspond à potion point de confusion point de gâtité donc on peut aussi remettre le chiffre si on veut mais le compliqué enfin vous mettez l'idée si vous connaissez quoi ensuite effect duration donc euh... la durée de l'effet donc je précise que la durée d'effet fonctionne euh... c'est le temps que reste l'effet de potion après qu'on écrit l'item dans la main tant que vous avez l'item dans la main l'effet est continu mais une fois que vous l'avez plus ça lance le décompte donc si vous voulez que ça s'enlève instantanément vous mettez 1 et si vous voulez mettre un temps avant que ça se dégrade sachez que une seconde est égale à 20 tics parce que là la valeur est en tics on verra après euh... ce que ça donne et ici donc euh... là vous pouvez arrêter ici ça va mettre l'effet euh... potion en... en 1 c'est-à-dire par exemple force 1 force 2 etc parce que vous regardez ici effet amplifié c'est-à-dire euh... le niveau de... d'effet de potion qui est au-dessus il me semble que pour confusion il n'y a qu'un seul niveau mais si vous voulez par exemple mettre euh... potion de force vous voulez mettre force 2 euh... il vous faudra mettre égal 1 enfin... rajouter 1 en fait ça c'est le nombre qui est ajouté au niveau de potion actuel de base c'est à 1 après si vous rajoutez 1 ce sera à 2 tout me semble on prend le test donc pour le moment j'en ai pas besoin ici en confusion bon voilà ça se lance sur le nouveau rang de celui-là donc notre item il est dans je l'ai toujours pas transféré il est là donc on voit bien que j'ai la nausée vous avez vu que je suis en créatif non nausée il ne me le fait pas save and kit on va lui mettre euh... ou puissance pas attendez on va prendre un autre effet par exemple potion point euh... moi j'avais testé allez on va tester par exemple la vitesse voilà on peut tester jump jump point get id voilà donc on va mettre euh... donc là si on est à 1 on devrait logiquement être avec un effet de potion 1 on va vérifier ça tout de suite donc on a voilà donc si on met 1 ça fait 2 si on met 2 ça fera 3 etc donc ah si voilà j'ai bien l'effet on voit bien la différence là je saute comme ça une fois que j'ai l'effet je peux sauter donc 2 blocs si je le pose là là je saute pas là je saute par dessus donc on a bien notre effet et on voit bien que si je l'ai dans la main on a l'effet je le retire on l'a plus c'est instantané maintenant si on met 20 qui est égal à 1 seconde on va se retrouver avec un retard d'effet de potion vous allez voir donc après vous pouvez enchaîner tous les effets les effets il suffit juste de les mettre à la suite vous copiez ça vous allez ici et vous collez il vous suffit juste de mettre tout à la suite tac donc là on voit bien que j'ai une seconde d'effet ah ben là il affiche les particules du coup donc j'ai toujours l'effet de potion et là on voit une fois que je l'ai retiré je mets une seconde à disparaître si vous voulez mettre par exemple 5 secondes ça fera 5 fois 20 5 fois 2,10 donc 100 tics et là j'aurai 5 secondes de de potion après avoir retiré l'item de ma main voilà donc là j'ai 5 secondes et une fois que je l'ai retiré j'ai encore le jump 5 secondes pour sauter et maintenant j'ai plus rien voilà je peux plus sauter je repasse sur l'item et j'ai récupéré mon effet 5 secondes donc voilà ça c'était pour un item qu'on a dans la main maintenant on va voir ça pour le faire sur une armure donc on avait créé une armure une armure, une armure item mode donc item mode armor donc il y a 2 possibilités soit vous voulez mettre l'effet sur toutes les parties de votre armure dans ce cas là vous le mettez vous allez mettre ce que je vais faire dans la classe de votre armure soit 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 vous allez créer une classe spécifique si vous voulez le faire que sur une partie de votre armure donc par exemple si je veux le faire sur mes bots on va appeler sa classe donc il faut le faire une classe à part juste à lui item mode armor boot on va créer sa classe on va placer dans item niche donc sa classe est ici et il faut faire du coup vu que c'est une armure un extend item armor donc on ajoute on ajoute aussi son constructeur et là du coup donc on va avoir une erreur oui donc le render index on le met à 0 et on l'efface ici voilà là on est bon voilà voilà euh donc une fois que c'est fait maintenant on va euh créer son public void qui va permettre d'ajouter l'effet de potion donc euh pour l'effet de potion là c'est vachement plus clou euh plus court il y a moins de choses à faire donc c'est juste donc public void on armor tick parce que quand on l'a sur nous ça euh enclenche cette fonction là donc qui se nomme world world virgule entity player on va nommer entity et item stack 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 non c'est pas là c'est là qu'on appelle stack donc on importe anti-tri player on importe world et item stack donc on importe anti-tri player on importe world et item stack donc là euh player donc nous on a mis anti-team on peut très bien mettre player ouais ça fera plus simple et stack là on a plus stack voilà donc une fois que ça c'est fait euh je l'avais fait pour un peu voilà déjà je l'avais fait juste un petit peu c'est un petit peu donc on lui a aimé d'après voilà donc on met des accolades ici pour notre super et on met l'effet ici donc l'effet c'est comme ici hop hop on récupère la même chose donc l'effet de jump ce sera sur mes bottes et je vais lui mettre donc un effet donc ce sera que lorsqu'on a un truc et ce sera un jump 3 voilà voilà donc là on lance notre jeu et là par contre vous allez voir que euh notre bot il n'aura plus sa texture et on va remédier à ça donc on voit bien qu'on a l'effet alors c'était les restes de celui-là slash euh game mode hein mon armure elle est dans ici voilà ce sont mes bottes donc on voit bien que lorsque on voit bien que j'ai beau avoir mes bottes dans la main on voit bien que j'ai beau avoir mes bottes dans la main je n'ai pas d'effet par contre là hop j'ai un effet de saut et je saute vachement plus haut d'ailleurs voilà jump boost et dès que je retire mes bottes je n'ai plus rien mais on voit bien que là elles ont toujours texture mais c'est vraiment F5 euh mes textures ne sont plus affichées ok donc euh pour faire ça donc item mode armure vous voyez dans la classe de votre armure on avait éclairé ceci et donc on va reprendre simplement voilà cette partie là et qu'on va reporter là donc euh qui va permettre de lui ajouter la texture tac 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 j'ai oublié une appel AD voilà get板 textures tac 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 il veut aussi qu'on lui mette plus else if de toute façon au pire ce que vous pouvez faire pour ne pas vous embêter vous remettez carrément la fonction complète voilà il n'y a pas d'erreur donc on pourrait la réduire c'est à dire ne mettre que la texture qu'on veut pour notre pour notre bot et bon ça fonctionne quand même donc dans le github je pense que voilà je vais la réduire quand même donc là je vais vous montrer que ça fonctionne vous pouvez remettre tout simplement la fonction qu'on avait faite bon voilà je suis connecté et on voit bien que j'ai la texture des bot qui est revenue maintenant on peut faire tout simplement si je retire le else if il ne veut pas il ne veut pas parce que parce que si je me retourne nul ça passe j'efface ça donc là c'est nos bots donc item armor euh item mode euh armor boot mode 1 c'est comme ça que vous les avez appelés armor boot mode 1 voilà donc c'est mes boots et euh les bots sont dans le layer 1 là logiquement ça devrait être bon donc vous n'êtes pas obligé c'est seulement si vous voulez raccourcir votre code faire un truc propre et organisé solo nouveau monde et voilà ouais ouais ça fonctionne comme ça voilà coucou le chien donc voilà pour ce tuto je vous ai montré les effets sur les items qu'on a dans la main et sur l'armure donc voilà ce tuto est terminé on se retrouvera pour notre tuto allez à la prochaine ciao tout le monde Musique 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 Musique